Bonjour à toutes et à tous, pas plus tard qu'hier je vous présentais cette application qui servait à afficher des fêtes, des anniversaires, des journées mondiales dans un calendrier perpétuel que nous avons réalisé uniquement avec VBA et je vous disais donc à la fin de ce tutoriel que ça m'a inspiré un autre tutoriel celui de la gestion de location en fait et bien d'ici tout fait, le lendemain, le voilà que je mets en ligne pour vous le présenter donc je ferme celui-ci voilà, je n'enregistre pas et voici la nouvelle application, gestion des locations alors les locations, pour quoi faire ? je vais d'abord penser aux locations de villégiature pour les particuliers il y a beaucoup de particuliers qui ont un bien donc je pense à un appartement, une maison, à la campagne, à la mer ou à la montagne des fois c'est un mobilhome, des fois c'est une caravane ou un camping-car mais pas seulement en fait, ça peut être aussi des outils il y a beaucoup de gens qui louent des outils au lieu de les acheter, qui achètent une tonde de zagazon ils s'en servent pendant deux mois et le reste du temps est au garage comme les perceuses et les scies circulaires, etc. etc. c'est vrai que pourquoi pas les louer au lieu de les laisser rouiller au fond de leur boîte dans le garage donc il y a beaucoup de gens qui louent de plus en plus de choses alors comme j'avais pensé à la location aux villégiatures j'ai fait la location sur la base d'une semaine mais de la même façon pour très bien faire des locations qui durent une journée ou une demi-journée ça n'empêche pas donc je vais vous présenter ça donc je me présente un peu plus complètement pour ceux qui ne me connaîtraient pas je m'appelle Romiel Corrèze j'ai une chaîne YouTube Romiel Corrèze qui consiste à faire des tutoriels sur la programmation, l'informatique mais surtout sur la programmation et pas seulement l'informatique mais aussi la bureautique et la programmation bureautique comme VBA, qui est le sujet du tutoriel qui est la programmation pour la bureautique Windows et surtout essentiellement pour Excel bien voilà, vous pouvez me retrouver sur cette chaîne vous pouvez vous y abonner, c'est gratuit et suivre tous mes tutoriels si vous vous abonnez, vous serez en plus prévenu quand je fais un nouveau tutoriel, vous le saurez donc avant tout bien alors comment j'ai imaginé cette application je vais tout de suite supprimer ça voilà comment j'ai imaginé ça ? toujours sur la base du calendrier perpétuel d'accord, il suffit de changer l'année ici pour que les jours changent j'avais pensé qu'on pourrait d'abord avoir ces trois utilitaires effacer les réservations faire les nouvelles réservations et afficher les réservations évidemment comme elles sont faites alors j'en ai fait quelques-unes pour 2018 donc en étant en 2018 si je clique sur la cellule afficher les réservations ça va afficher les réservations pour 2018 naturellement donc je clique dessus instantanément il y a les réservations il y en a quatre, vous voyez qui démarrent donc les réservations de villégiature en général c'est du samedi midi où on arrive et on quitte le samedi à midi le samedi suivant à midi donc moi je les ai faits pour ne pas couper les journées en deux je les ai faits du dimanche au samedi sachant que quand on réserve du dimanche au samedi on arrive la veille à midi et on repart le samedi à midi voilà, ici on les a donc sur les lignes en vert on peut choisir une autre couleur peut-être plus sélante que ça je n'avais pas trop d'imagination j'ai fait comme ça ça c'est donc pour les réservations de 2018 on peut les effacer également naturellement voilà, ça se fait instantanément et on peut également créer une nouvelle réservation alors soit on crée une nouvelle réservation en cliquant là-dessus et on a donc le formulaire pour la réservation alors ici il est un petit peu pré-rempli parce que vous voyez ici on a des éléments d'information on a le numéro de la semaine on a la date sur laquelle on a cliqué la dernière fois on a le quantième donc le numéro du jour de l'année on a le numéro du jour de la semaine et là on a le nom du jour c'est-à-dire qu'on avait cliqué sur un jeudi jeudi c'est le cinquième jour de la semaine quand la semaine démarre le dimanche dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi c'est bien le cinquième jour en démarrant la semaine de dimanche et c'est en tout cas le 116ème jour de l'année à savoir que le 26 avril 2018 26 avril donc c'est ici, 2018 et bien ce sera le 116ème jour de l'année voilà pourquoi c'est pré-rempli ici ensuite on a juste à remplir donc la civilité prénom, le nom, l'adresse, code postal, vie, le fixe, votre téléphone fixe et le téléphone portable on peut évidemment rajouter d'autres champs il y a en plus la semaine qui est louée, l'année évidemment et le prix, c'est un plus ici de 650 euros pour une semaine bon après ça dépend de ce que vous louez évidemment et on valide alors je vais vous le montrer tout à l'heure là pour l'instant je vais fermer parce qu'on peut sélectionner aussi une semaine en cliquant sur un jour du calendrier par exemple si quelqu'un veut louer la semaine donc cette semaine-ci du samedi 2 au samedi 9 juin on clique dessus alors vous voyez que j'ai cliqué sur par hasard, sur le mardi 5 juin et bien j'ai des informations ici d'abord j'ai cliqué sur la semaine numéro 23 la date c'est le 5 juin c'est la date sur laquelle j'ai cliqué mais c'est bien la semaine qui nous intéresse le quantième c'est le 156ème jour de l'année le mardi 5 juin c'est le 3ème jour de la semaine quand on commence par un dimanche dimanche, lundi, mardi c'est bien le 3ème jour et le long du jour, et bien c'est mardi donc avec ça ce sont des informations dont on va servir plus tard alors je pourrais très bien les effacer, les cacher et les mettre en blanc pour ne pas que ça se voit la couleur d'écriture blanche voilà ça ne se voit plus d'accord mais pour le tutoriel c'est beaucoup plus facile de le voir on comprend mieux les choses et donc une fois qu'on a sélectionné d'un simple clic la semaine qui nous intéresse et bien si on vient sur nouvelle résa nouvelle réservation là les champs pré-remplis sont différents il concerne la semaine 23 que j'ai sélectionné au préalable l'année est toujours le même prix de 650 euros que vous pouvez changer suivant la période de l'année par exemple où vous louez ensuite vous pouvez tout faire avec les flèches de direction et les établations par exemple mettons que ce soit un monsieur monsieur Luc Luc Masson Masson voilà 25 rue Dupuis cherchez pas c'est la pure invention 44 000 Nantes voilà et le fixe ce sera donc un 02 j'imagine 02 55 41 63 52 ça n'existe pas non plus à ma connaissance et le téléphone portable voilà et on valide voilà à partir de là la réservation est marquée puisque si j'efface les résa et que je les affiche vous allez voir qu'elle figurera donc c'est la semaine 23 qui est réservée alors j'efface les résa voilà et aussitôt je les affiche voilà et vous voyez que cette semaine 23 elle figure maintenant dans le planning des locations alors il y a des sécurités quand même déjà on peut afficher les réservations avant de faire une nouvelle résa comme ça on voit quelles sont les semaines qui sont déjà louées avant de cliquer dessus par exemple on peut très bien faire une réservation sans cliquer sur le calendrier il suffit de remplir tous les champs et ça fonctionne aussi bien mais si par exemple je voulais faire une réservation sur la semaine 23 qui est ici alors qu'elle est déjà louée je vais vous montrer comment ça se passe j'efface et je fais une nouvelle résa donc je clique directement ici sans cliquer là dessus semaine 23 au hasard je prends celle-là et je fais ma petite réservation voilà donc c'est Madame 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 Luce par exemple Manon 55 rue des heures la prénumente on va prendre Rennes maintenant 35 000 Rennes voilà et 0,2 50 50 voilà 0,6 11 et voilà bien cette fois-ci j'ai une alarme qui me dit la semaine 23 de 2018 est déjà louée effectivement vous vous souvenez que j'ai fait si c'est marqué d'ailleurs c'est bien parce que elle est déjà louée mais je n'avais pas vu ça ou je l'avais mis en blanc pour ne pas le voir et je n'avais pas pensé d'accord donc je fais ok je n'avais pas pensé à afficher les résas avant de faire une nouvelle résa donc je n'avais pas vu que ma semaine 23 était déjà louée et bien j'ai une alarme qui me prévient c'est évidemment une message box qui me dit non non il ne faut pas louer cette semaine elle est déjà louée donc en cliquant sur la message box qui me donne le message d'erreur donc elle s'en va évidemment et j'arrive directement sur le formulaire de réservation avec le focus sur le numéro de la semaine qui me permet soit de changer le numéro si je m'étais trompé si je ne m'étais pas trompé c'était bien la semaine 23 qu'il fallait réserver et bien je n'ai plus qu'à annuler je ferme ici voilà et je rappelle mon client pour lui dire que la semaine 23 elle est déjà louée donc il faudra en choisir une autre voilà mais tout ça permet donc de ne pas faire d'erreur de ne pas faire de doublons dans les locations ce serait quand même assez grave parce que les gens ils réservent leur temps ils se déplacent pour venir dans leur lieu de villégiature s'ils se retrouvent à deux à essayer d'ouvrir la porte ça ne va pas le faire voilà donc je pense que c'est une application toute simple mais assez aboutie très pratique puisque tout se fait pratiquement par clic et bien sûr on enregistre quelle que soit l'année 2018, 2019, 2020, 2018 on enregistre toutes les locations qu'on a pu faire et qu'on peut ressortir donc quand on veut à l'avenir voilà voilà cette location voilà comment ça marche cette gestion de location je vais vous montrer maintenant comment on fait pour arriver à ce résultat et donc on va passer à la partie VBA voici bien alors j'ai tout effacé dans les macros sauf cette macro-ci que j'ai appelée effacée bon on l'a déjà vue c'est la macro qui consiste à créer le calendrier le calendrier qui est ici alors tout ça nous l'avons déjà vu nous l'avons déjà vu donc dans le précédent tutoriel alors je vais vous donner le nom bien alors j'en profite pour vous donner ici le nom du tutoriel c'est ça Excel VBA événement dans un calendrier enfin dans un calendrier perpétuel avec VBA ça c'est pour le nom vous pouvez chercher donc avec ça dans ma chaîne Roméo de Corrèze et vous tomberez dessus ou alors vous avez l'URL de la vidéo on pourrait y aller directement bon ça n'est pas un lien c'est à taper sur votre sur votre barre d'adresse de votre navigateur puisque on ne peut plus mettre de lien sur les vidéos parce que il y a de plus en plus de gens de plus en plus nombreux à regarder les vidéos sur nos smartphones évidemment les doigts sont beaucoup trop gros pour pouvoir cliquer facilement sur un lien surtout quand il y a plusieurs qui sont rapprochés donc voici comment vous pouvez retrouver la façon de faire ça je vous l'explique j'ai déjà expliqué plusieurs fois cette fois-ci c'est évidemment avec la création d'un calendrier perpétuel avec VBA mais c'est ce que je vous ai expliqué donc sur cette vidéo donc vous ne devriez pas avoir de problème je ne vais pas perdre de temps avec ça vous pouvez faire un arrêt sur image si vous voulez sinon vous vous rendez donc à cette adresse pour avoir le tutoriel entier bien alors j'ai mis cette macro de façon un petit peu isolée elle n'est appelée par rien pour l'instant parce qu'on va s'en servir à deux reprises à savoir lorsqu'on va effacer les réserves en cliquant sur cette cellule et aussi quand on va changer en A34 ici l'année donc du calendrier alors voici comment ça se passe je vais prendre puisque je veux que ce soit au changement de A34 que évidemment le calendrier change et non pas à la sélection je viens ici je viens sur Worksheet non pas sur sélection Change mais sur Change tout court Worksheet Change voilà et là et bien je vais appeler la macro effacée pour donner une propriété donc à A34 pour cela il faut évidemment donc c'est bien sur Change et non pas sur sélection Change donc sur Change Worksheet Change je vais faire un petit If Not Intersect Target A34 voilà Is Nothing Is Nothing Then et Indif évidemment voilà alors ça ça veut dire évidemment si A34 change si on change la valeur de A34 alors que se passe-t-il et bien tout simplement on va appeler la macro effacée effacée comme ceci la macro effacée qui est ici et qui sert donc à constituer le calendrier naturellement bien alors on va voir comment ça fonctionne je suis en 2019 je vais passer en 2020 pourquoi 2020 parce que c'est une année mi-sextile et on verra le 29 février s'afficher donc on verra évidemment de façon plus évidente la transformation du calendrier allez je fais entrer petit bug effectivement c'est pas Nothing mais Nothing avec un G ça fonctionnera beaucoup mieux allez je recommence donc je viens en 2018 je viens en 2020 cette fois-ci et voilà nous avons notre 29 février et donc vous voyez que maintenant la cellule A34 est affectée de la macro que je viens de créer la macro que je viens de créer c'est celle-ci et cette macro appelle la macro effacée qui jusqu'à maintenant ne servait à rien puisqu'elle n'est affectée par aucun bouton aucune cellule et aucune propriété pour ce qui est de A34 c'est terminé alors je répète c'est important de préciser que c'est worksheet change puisque c'est le changement de la valeur de A34 par contre pour ce qui est de ces cellules-ci c'est au clic c'est au clic que je veux que ça réagisse alors je vous fais remarquer que par exemple effacer les réservations on ne voit rien bon c'est vrai que je ne les ai pas affichées je ne peux pas les afficher puisque je n'ai pas fait la macro mais faites-moi confiance pour l'instant cette cellule ne sert à rien puisqu'elle n'a aucune fonction on va s'arranger pour qu'elle en ait des fonctions alors on va écartir tout ça un petit peu donc c'est ici lorsqu'on change de sélection on change de cellule toujours pareil un petit intersect if not intersect target donc n2 is nothing toujours pareil avec un j then and if et donc là puisque c'est à la sélection de cette cellule n2 et bien j'appelle la fonction effacer pour refaire le calendrier alors on verra tout à l'heure quel quel intérêt ça aura comment ça servira donc voilà on vient de voir comment faire agir donc interagir avec la cellule n2 qui effacera les résins cette cellule effacera les réservations simplement en refaisant le calendrier de la même façon que A34 refera le calendrier enfin refait déjà le calendrier quand on change non pas quand on sélectionne A34 mais quand on change la valeur de A34 je reviens sur 2018 et vous voyez aussitôt que le calendrier a changé et nous n'avons plus de 29 février puisque 2018 n'est pas bisextile très bien on passe à la suite bien alors on va profiter de cette macro de sélection change puisqu'on va continuer dessus un petit peu puisque j'ai deux autres cellules que je veux rendre cliquables d'une certaine façon en fait c'est sélectionnable ça va réagir à la sélection non pas au clic on va tout de suite s'occuper de celle-ci qui est en N6 pour afficher les réservations en fait je n'ai pas effacé les réservations que j'avais déjà fait qui sont ici donc on va voir comment on les affiche puisqu'on est déjà dans cette macro alors on va faire la même façon un autre intersect évidemment toujours dans cette macro sélection change if if not intersect target target n6 n6 voilà is nothing then then and if alors si donc on sélectionne j'ai tendance à dire clic mais c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est que la cellule soit sélectionnée si on sélectionne cette cellule il faut afficher les réservations les réservations elles sont dans la feuille 2 que j'ai appelée réservation bien donc il va falloir parcourir évidemment la feuille 2 et afficher les réservations qui conviennent à savoir celles qui conviennent c'est les réservations de 2018 et quand on se mettra en 2019 ce sera les réservations de 2019 qu'il faudra afficher naturellement là j'ai préparé le terrain j'ai fait mon intersect donc je vais séparer un petit peu puisque c'est pas la même chose on passe à autre chose ça c'est le bouton on doit faire le bouton c'est la cellule pour afficher les réservations que va-t-on faire donc on parcourt cette base de données donc il faut parcourir les lignes les colonnes évidemment jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus donc on va comme on ne sait jamais plus on rajoute évidemment d'enregistrement et plus la base de données s'allonge et donc on n'est pas censé connaître ou s'arrête la base de données ici c'est ligne 14 mais peut-être que dans une semaine ce sera ligne 27 ou 300 on n'en sait rien donc nous allons faire une boucle avec un do while et une variable i qui sera égale à 1 pour la première ligne ensuite do while donc sheets réservation 16 i.1 différent de rien donc il y aura obligatoirement un i égale i plus 1 pour le compteur et un loop pour ne pas se louper justement voilà donc ça c'est la boucle qui me permet de parcourir cette base de données jusqu'à la dernière ligne on sait ce que ça veut dire ça maintenant je vais parcourir une boucle qui va parcourir les colonnes et une autre qui va parcourir les lignes et ces deux boucles je vais les imbriquer donc je vais faire for call égale 1 to 12 next call alors donc cette boucle parcourt toutes les lignes donc de cette base de données que j'ai un feuille de réservation et par contre ces deux boucles imbriquées parcourent cette base de données c'est à dire le calendrier la boucle for call parcourt les colonnes du calendrier toutes les colonnes et la boucle for ligne parcourt toutes les lignes du calendrier bien donc on a une boucle qui est le doigt qui parcourt la feuille 2 réservation et les deux autres boucles imbriquées qui parcourent le calendrier c'est très simple on l'a déjà vu plusieurs fois alors maintenant je vais donner à une variable le numéro de la semaine de chaque cellule parcourue donc dans le calendrier on va l'appeler par exemple semaine alors évidemment je ne vais pas répéter à chaque fois les variables que vous utilisez vous déclarez en début de page derrière une option explicite par exemple ou alors dans chaque macro avec un dim un dim et un as donc là par exemple ce serait dim semaine as integer puisque les numéros de semaine sont forcément des entiers ma variable semaine et pour lui attribuer le numéro de semaine je vais utiliser application .weeknum c'est à dire numéro de semaine on ne peut pas faire plus simple de sheets 1 sheet 1 .cells ligne virgule col donc ça en fait ça donne le résultat de ça c'est le numéro de la semaine de la cellule qu'on est en train de parcourir dans nos deux boucles imbriquées ces deux boucles parcourent chaque jour du calendrier chaque jour on vérifie le numéro de la semaine de ce jour là et on met ça dans la variable semaine maintenant on va faire une condition à savoir que si la semaine est égale au jour qu'on est en train de voir voilà donc je clique sur afficher les réserves pardon et voilà donc j'ai toutes mes réservations de 2018 qui sont ici j'en ai 1 2 3 4 5 6 ici il y a deux semaines qui se suivent qui finissent là et 7 alors on va regarder dans la base de données en 2018 j'en ai 1 2 3 j'ai ces 3 là 4 5 6 et 7 c'est bien ça 4 et 3 7 d'accord bien voilà je pense que tout ce que je vous ai montré a été très important pour bien comprendre donc là on peut maintenant grâce à ça on peut donc matérialiser visualiser les semaines de location sûres qui sont enregistrées donc le client a payé on a pu enregistrer il n'y a pas de problème ensuite pour effacer les réservations quand on sait les afficher il faut pouvoir les effacer alors vous voyez que ça se fait tout seul grâce à la cellule effacer les réserves qui est la cellule N2 à laquelle on a affecté la macro effacée à N2 vous voyez on a affecté la macro effacée qui est au dessus je ne vous ai plus expliqué parce qu'on la retrouve partout donc bon on ne va pas perdre de temps avec ça voilà et comme la cellule A34 fait la même chose ça efface ses réservations on va voir comment ça fonctionne alors je vais vous donner un autre exemple je vais changer c'est en 2019 voilà je vais montrer les réservations de 2019 voilà il y a 4 5 réservations on peut les vérifier de toute façon ici 2019 1 2 3 4 5 voilà il n'y en a pas d'autres il y en a 5 c'est bon il n'y a pas de soucis et donc pour les effacer et bien je peux changer on a vu que le bouton la cellule effacer réserve fonctionnait on va vérifier que la cellule A34 fonctionne aussi lorsque on change d'année pour effacer les réservations je passe en 2018 et voilà cette fois-ci on l'est mis en 2018 et il n'y a plus les réservations de 2019 bien je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui avait sauté sur ma cellule N6 affiché les résins dans mon explication en fait il n'y a pas l'explication de toute la macro donc je m'étais arrêté ça a été coupé en fait ici lorsque je vous expliquais que ceci donne le numéro de semaine de chaque jour qui est parcouru dans le calendrier ce numéro de semaine on le met dans la variable semaine et ensuite on compare la semaine donc le numéro de semaine de chaque cellule du calendrier chaque jour au numéro de semaine qu'on a dans réservation à savoir ici chaque cellule a un numéro de semaine et chaque numéro de semaine du calendrier est comparé avec ces semaines-ci voilà que se passe-t-il lorsque c'est la même semaine je reviens à mes boutons voilà et bien on colorie en vert fluo la cellule du calendrier alors évidemment vérifier le numéro de la semaine c'est bien mais ça n'est pas suffisant il faut également vérifier que l'année également est la même d'accord donc si ici on est en 2018 et bien il faut vérifier ici que le numéro de semaine qu'on est en train de comparer est bien le numéro de semaine de l'année 2018 d'accord donc c'est pour ça que non seulement on compare la semaine avec le numéro de semaine qu'il y a dans la feuille de réservation c'est à dire les réservations enregistrées mais on compare également à 34 c'est à dire l'année du calendrier avec l'année de la première colonne donc de la feuille réservation et en réservation les années sont dans la première colonne voilà comme ça on est sûr de ne pas se tomber et c'est ainsi que ça marche alors je vous laisse une seconde pour faire un arrêt sur l'image là dessus pour pouvoir y revenir quand vous voulez voilà donc maintenant on va passer à la suite alors je vous ai montré tout à l'heure le tutoriel qu'on pouvait cliquer sur le calendrier pour matérialiser une semaine bon là vous voyez qu'on ne peut plus le faire je n'arrête pas de sélectionner les cellules là ça ne fait rien forcément on n'a encore rien fait donc je vais vous montrer comment on fait alors c'est évidemment ça se passe dans notre intersect ça se passe donc en sélection en sélection change de la même façon que pour N2 N6 et bien maintenant on va rajouter toutes les cellules de A2 jusqu'à L32 alors mon not intersect sélection change c'est ici on va en faire une autre voilà alors if not intersect alors cellule A2 jusqu'à L32 is nothing then and if alors pour colorier les cellules du calendrier qui nous intéressent toujours pareil il faut faire deux boucles imbriquées pour parcourir toutes les cellules jusqu'à ce qu'on trouve celles qui nous intéressent alors c'est parti c'est toujours la même chose vous allez voir for donc on va commencer par col pour colon égale 1 2 12 puisqu'il y a 12 colonnes une par mois next col et également for ligne égale 1 2 ou plutôt 2 puisque le calendrier commence à la ligne 2 donc 2 2 32 next ligne voilà les fameuses boucles imbriquées dont on se sert très souvent pour parcourir les tableaux donc on colorie la cellule donc on colorie la cellule La cellule que l'on parcourt est le même numéro de semaine que la cellule qu'on vient de sélectionner et en coloris en vert clair. Par exemple, si je clique ici sur le 12 avril, je vais cliquer sur ce jour, le 12 avril, le 12 avril correspond au numéro de semaine. On va parcourir toutes les cellules du calendrier, et si d'autres cellules ont ce même numéro de semaine, on les colorie en vert. Donc toutes les cellules de la semaine du 12 avril seront colorées en vert. On va tout de suite voir comment ça fonctionne. Bien, voilà. Erreur. Oui, effectivement, j'ai oublié quelque chose ici. C'est le target. Il faut une cible quand même. Target virgule. Là, je pense que ça va aller beaucoup mieux. Je réactualise, je initialise. Voilà, donc je vous disais le jeudi 12 avril par exemple. Voilà. Alors, j'ai sélectionné le 12 avril. Ce 12 avril, il a le numéro de semaine numéro 34. Et bien, on parcourt toutes les cellules du calendrier pour voir si d'autres jours n'ont pas le numéro de semaine 34. Et on constate que le dimanche, je vous avais dit que ma semaine commençait un dimanche, est du numéro 34 jusqu'au samedi, qui est le numéro 34. Alors, je reviens là-dessus. J'ai mis une petite précision. Donc, on va aller de l'autre côté de l'écran. J'ai pris des VB semaine en saturday, là, pour justement se rapprocher des locations de villégiature qui vont du samedi au samedi. Donc, ma semaine sur Excel va du dimanche au samedi. Et la réservation est valable la veille du dimanche à midi jusqu'au samedi à midi. La veille du dimanche à midi, c'est bien le samedi midi. Donc, il n'y a pas de problème, on retombe sur mon PIB. Voilà. Donc, je reprends un autre exemple. Je vais prendre le samedi, par exemple, qui du coup est le dernier jour de ma semaine. Et vous allez voir que ce sont toutes les six cellules qu'il y a avant le samedi qui vont verdir et non pas les cellules qui suivent. Voilà. Toute la semaine représente une location. Si je clique sur un dimanche, par exemple le dimanche fin, et bien c'est la suite puisque dimanche est le premier jour de la semaine. On clique là-dessus et vous voyez, ça marche instantanément. Bien, il nous reste maintenant à voir la cellule nouvelle résa qui est en, pour l'instant elle ne marche pas, évidemment on n'a rien fait, qui est en N4. Donc, on va tout de suite faire un petit intersect pour la faire réagir. Alors, je redescends encore, voilà. Donc, if not intersect mon target .n4 is nothing. Là, vous devez commencer à connaître, pour ceux qui ne connaissaient pas au début. Then, endif. Voilà. Donc là, on s'occupe de N4, à savoir, non peut-être celle-ci, donc nouvelle résa. Et bien, que se passe-t-il pour faire une nouvelle résa ? Tout simplement, il faut remplir un formulaire parce qu'il faut le nom, le prénom, l'adresse et les téléphones du client qu'il réserve. Il faut savoir s'il va payer, s'il a payé ou pas. Enfin bref, il faut remplir un formulaire. Donc, pour ce faire, on va faire un résaform.show. Donc, on va faire un formulaire qu'on va appeler résaform. Et cette cellule ne fera qu'appeler le formulaire. Donc, c'est ici que ça se passe. Alors, pour l'appeler, bon là, je vais fermer. Pour l'appeler, il faut qu'il existe d'abord. Donc, je vais me préoccuper du fait qu'il existe ou pas. Ouais, c'est très bien. Ça m'évitera de le refaire. Alors, je vous laisse regarder le formulaire. Il faut donc un champ numéro de semaine, un champ année, le prix que le client va payer. Ici, vous aurez la civilité. On ne le voit pas, mais c'est monsieur, madame, mademoiselle. Ici, le prénom, le nom, l'adresse. Alors, j'ai mis qu'une seule ligne pour l'adresse. Parce qu'on peut très bien mettre un rue des plantes, escalier A, bâtiment B, deuxième étage. On peut très bien le mettre là-dedans. Même si on dépasse, en fait, ça rentre quand même dans le champ, quoi. Et ensuite, le code postal, naturellement, la ville, le téléphone fixe, le téléphone portable et le bouton validé. Donc, ça, je vous laisse le soin de faire ça chez vous. Je pense que vous n'avez plus besoin de moi, pour la majorité d'entre vous. En tout cas, vous savez très bien le faire. Ça va peut-être même mieux que moi. On va voir, maintenant, le bouton validé. Il n'est pas, je vais l'effacer. Voilà. Bien. Alors, la première chose à faire, c'est l'initialisation, évidemment. Mais on ne va pas faire l'initialisation. On va le faire en activation, plutôt. Alors, je viens cliquer, je reviens là-dessus. Je clique sur le formulaire. Alors, ici, j'ai UserFormClick. Ça ne me va pas du tout. Moi, je vais aller sur Activation. Donc, Activate. Voilà. Je supprime ça. Alors, que va-t-on faire sur l'activation ? En fait, on va faire l'initialisation. J'ai des ComboBox. Je reviens dessus. Voilà. Donc, on va faire un petit F4 pour avoir des propriétés. Voilà. Donc, ma première... Comment je vais enlever ça ? Ma première TextBox s'appelle TextBox 1. Et ainsi de suite. Il y a 2 de TextBox 2, TextBox 3, etc. Ça, c'est une ComboBox. Donc, 1. Et donc, il y a plein de TextBox et une ComboBox. Pour l'instant, c'est tout ce qui nous intéresse. Donc, on va remplir tout ça. L'initialisation. Donc, on va partir sur un Mi.comboBox 1. ComboBox 1. Alors, pourquoi je fais ça ? C'est pour remplir ma ComboBox, bien sûr. Alors, ça va faire un Monsieur. Ensuite, je vais faire pareil. Mi.comboBox 1. AddItem, pardon. AddItem. Et ça va donner un Madame. Ou mademoiselle, comme vous voulez. Madame. Et le troisième, j'y pense que maintenant. Donc, voilà. J'aurais pu y penser au début. Mademoiselle. Voilà. Donc là, j'ai rempli ma ComboBox. Et j'aurai le choix de la civilité entre Monsieur, Madame, Mademoiselle. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aussi s'occuper des différentes TextBox. On va donner des valeurs au moins la semaine. Parce que ça nous permettra de sélectionner la semaine au clic sur le calendrier. Et de donner l'année aussi à 34. Et le prix, alors moi, j'ai décidé de mettre 650€ la semaine. Alors, je ne sais pas ce que je loue. Mais peu importe. Si jamais je veux augmenter ou baisser le prix. Et bien, je peux toujours changer de prix lorsque je remplis la réservation. En ayant prévenu le client à l'avance, évidemment, du prix. On ne fait pas ça au dernier moment non plus. Ce que nous allons faire, donc, c'est mettre un prix à 650€, par exemple. Ou plus ou moins, c'est comme vous voulez. Et donner le focus au premier champ utile, à savoir la semaine. Ça invite simplement à l'utilisateur de devoir cliquer dans un champ pour pouvoir écrire dedans. Déjà, il faudra qu'il remplisse la semaine. Donc, il aura le focus. Il n'y aura plus qu'à taper le numéro de la semaine. Alors, je vous montre ça. Donc, le champ prix, c'est la textbox 10. Chez moi, peut-être que chez vous, ce sera la textbox 3. Parce qu'en fait, je vais y rajouter au dernier moment. Mais vous, ce sera peut-être la textbox 3. Donc, faites comme moi, vous cliquez sur le champ qui vous intéresse. Vous regardez la fenêtre des propriétés pour savoir quel nom elle porte. Ici, chez moi, c'est textbox 10. Chez vous, ce sera peut-être textbox 3. Bien. Alors, allons-y gaiement. Mi.textbox 10. Donc. Et bien, value. Value. Egal. Donc, moi j'ai dit 650. Alors, 650. Voilà. Et le focus, donc, à la textbox 1. Donc, mi.textbox 1.7 focus. Et voilà. Voilà pour l'initiation de mon formulaire, donc. Alors, je répète. Ça, c'est vous qui l'avez fait, évidemment. Ça, c'est vous qui l'avez fait, évidemment. Moi, je mets 650€ ici. Sur la textbox 10. Parce que chez moi, c'est la textbox 10. Chez vous, je vous dis, ça sera peut-être la textbox 3 ou un autre numéro. Et je donne le focus au numéro de la semaine. Parce que je veux qu'on commence par remplir le numéro de la semaine. C'est ce qui est le plus important. Avec le nom et le pronom, en fait, tout est important. Bien. Voilà ce qu'on a fait avec ça. Donc, on a fait l'initialisation, mais sur une activette. Pas sur un initialize. Et ensuite, eh bien, on va s'occuper de faire fonctionner le bouton Valider, évidemment. Puisque dans un formulaire, on va accepter l'initialisation. Donc, c'est l'utilisateur qui remplit. Et ensuite, c'est le bouton Valider qui fait tout le travail. Bien. Alors, voici la commande du bouton Valider. Alors, on va faire une petite boucle. Ligne égale 2. Alors, en fait, mon do while ligne 2, ça n'est pas sur le calendrier. qui va porter, mais sur la base de données des réservations, qui, elle aussi, vous voyez, commence à la ligne 2. La ligne 1, il y a des entêtes seulement. Bien. Donc, allons-y. Do while. Alors, sheets. Réservation. Point cells. Donc, ligne et 1 pour la première colonne. Point values. Différent de rien. Ligne. Ligne. Égale. Ligne. Plus 1. Et loop. Voilà donc ma boucle de while, qui est prête, à recevoir des instructions. Alors, l'instruction, ça va être contrôle, avec un if évidemment. Et qu'est-ce qu'on va contrôler ? Et bien, on va contrôler que la réservation qu'on était en train d'enregistrer, ici, sur notre formulaire, ne concerne pas un numéro de semaine qui est déjà loué. Ou le bien est déjà loué. Donc, il ne faut pas qu'il y ait deux fois le même numéro de semaine pour la même année. Sinon, ça veut dire qu'on a fait un doublon, et qu'on a loué deux fois, donc à deux personnes différentes, la même semaine, dans la même année. Donc ça, c'est un premier contrôle qui est absolument indispensable. Donc, on va dire, if. Donc, sheets.reservation. sheets.reservation. Point. 16.2, puisque c'est le numéro de semaine qu'on va regarder. Point.value. J'ai pas fait de faute. Non, ça va. Égal. Et bien, ces numéros de réservation qu'il y a sur cette base de données, qu'on parcourt ligne par ligne, à chaque fois, donc à chaque ligne, on vérifie. Si ce numéro de réservation, donc, est le même que le numéro de réservation qu'il y a dans le formulaire, resa.resa.form.textbox1, je vais revenir à la ligne, et and sheets.reservation.reservation.reservation.re. Je vais aller plus vite. Donc, c'est ça. Le 2, c'est pour le numéro de semaine. Le 1, c'est pour l'année. Donc, si l'année qu'il y a dans la base de données l'année, Egal.resa.form. . . L'année c'est textbox2, donc. textbox2 . . . . . alors attention, vous ne mettez pas value vous mettez texte et vous faites pareil ici parce que j'ai oublié, mais il ne faut pas oublier dans les champs de formulaire pour avoir la valeur du champ de formulaire il faut utiliser .texte au lieu de .value alors, je vais terminer mon if parce que sinon je vais encore me tromper donc qu'est-ce que j'ai fait pour l'instant ? j'ai comparé le numéro de semaine de la base de données donc de la colonne 2 au numéro de semaine qu'il y a dans le formulaire et j'ai comparé l'année l'année de réservation qu'il y a dans la colonne 1 de la feuille de réservation avec l'année de réservation du formulaire alors, s'ils sont égaux c'est que la semaine est déjà louée si on trouve l'année et le numéro de semaine inscrits dans la base de données ici, dans le registre des réservations c'est que la semaine est déjà louée donc là, il faut prévenir immédiatement l'utilisateur avec un petit message box qui va donner msgbox alors, on va écrire en gros semaine déjà louée mais on va faire un petit peu mieux que ça on va concaténer et donc résinform résinform .text box 1 et on va mettre 2 j'essaie de penser en même temps à ce que je dis 2 voilà donc et maintenant je concatène résinform textbox 2 résinform .text box 2 donc je concatène encore et déjà louée je vais écrire en gros louée louée puisque c'est une semaine louée voilà point et on pourrait y mettre virgule vb ok only puisqu'il ne pourra répondre que ok vb critical voilà je pense que ça suffira on va mettre un titre aussi quand même le titre on va dire réservation réservation impossible tout ça vous l'adaptez à votre manière il n'y a rien d'obligé et ce qu'on peut faire en plus c'est donner le focus donc on redonne le focus à textbox 1 comme ça lorsqu'il appuiera l'utilisateur appuiera sur un message box sur ok il va revenir sur le formulaire qui est toujours rempli on lui donne le focus sur le numéro de semaine pour qu'il puisse en changer éventuellement résa form point textbox textbox 1 point set focus et en plus on va sortir de la macro voilà je pense que c'est assez complet comme ça on va tester de suite j'appelle nouvelle résa donc j'ai le formulaire je mets un numéro de semaine par exemple 17 on est en 2018 donc je mets 2018 prix 650 euros donc ça c'est ce que j'avais un peu cité user form activate j'ai rempli ma liste déroulante on va dire madame ensuite Delphine Delphine Dubois Delphine Dubois adresse 10 rue Dupont voilà 44 000 40 000 ah ben 40 000 c'est quoi c'est pas assez d'axe alors 40 000 d'axe avec un seul dit téléphone d'axe c'est du 0,5 40 60 50 20 et portable 0,6 58 60 voilà par exemple encore deux voilà et j'enregistre alors j'enregistre pas puisque il y a mon VB critical ici et il y a ma réservation impossible semaine du 17 semaine semaine numéro 17 cette fois-ci je ne suis pas obligé de re-remplir le formulaire je valide et là il se passe rien c'est normal puisque je n'ai pas fait en sorte que le formulaire s'en aille une fois qu'on l'a validé donc je vais le fermer comme ceci manuellement voilà très bien alors maintenant on va faire en sorte de pouvoir enregistrer évidemment puisque ici tout ce qu'on fait c'est juste vérifier ici qu'il n'y a pas de doublon si il y a un doublon on donne le focus mais sinon on sort on sort de la macro bien alors si ça c'est s'il y a un doublon si la semaine est déjà louée si elle n'est pas encore louée on aura notre numéro de ligne à prendre de façon à enregistrer la nouvelle réservation sur la première ligne utile et je vais enregistrer tout ça alors sheet reservation .16 ligne .1 .value .value égal .textbox .text coller et je vais changer uniquement ce qui m'intéresse réservation c'est curieux que ce soit ah oui évidemment voilà, alors O2, on va y mettre le textbox 1 et on enchaîne coller O3 on va mettre la combo box il me semble donc c'est combo box 1 combo box 1 la U voilà, bon écoutez je coupe l'enregistrement, je reviens quand j'ai fini, à tout de suite voilà j'ai terminé mes lignes d'enregistrement donc j'ai fait des copier-coller puis j'ai rajouté 1, 2, 3, 4 j'ai mis tous les noms des champs, les numéros des champs de mon formulaire ici et les numéros de colonne ici pour la feuille de réservation il manque une seule chose à mon avis c'est un unload après un formulaire enfin après un enregistrement on met toujours un unload résaform s'appelle résaform de façon à ce que lorsqu'on appuie sur le bouton valider ça enregistre et ça enlève le formulaire qui ne reste pas planté au milieu de l'écran on peut mettre aussi un petit message box message box réservation réservation enregistré voilà avec un non pas un trois mais un guillemets voilà et voilà bon écoutez on va regarder tout de suite ce que ça donne donc ici on empêche les doublons et s'il y a doublons on interdit donc d'enregistrer puisqu'on fait un exit sub s'il n'y a pas de doublons que la semaine n'est pas déjà louée et bien on enregistre tout ça on a un petit message qui nous le dit et le formulaire disparaît alors nouvelle réservation par exemple semaine numéro 3 de 2018 c'est pour monsieur Luc Dupont Dupont voilà adresse 25 rue des Arts voilà 69 000 Lyon téléphone ça doit être du 0,4 60 50 80 70 portable du 30 25 50 40 oui il y en a assez là voilà réservation enregistrée donc ça ça veut dire qu'il n'y avait pas de doublon cette semaine 3 de janvier n'avait pas été louée et donc là c'est fait maintenant elle est enregistrée alors bon je fais un petit message d'accord effectivement semaine 3 2018 Luc Dupont tout ça ça marche alors je vais refaire la même chose en relouant encore une fois la semaine 3 donc nouvelle réservation 3 2018 ça on est bien d'accord que c'est déjà loué donc je dois avoir un message me disant que la semaine est déjà louée ça marche semaine 3 de 2018 déjà louée ok soit je change le numéro de la semaine ou l'année ou les deux et je remplis mon formulaire soit j'abandonne alors j'abandonne ici voilà donc là maintenant on a vu pas mal de choses on a vu comment afficher des réservations pour 2018 comment les effacer voilà nous avons vu comment créer une nouvelle réservation comment afficher les réservations ça marche également pour les autres années par exemple 2019 si je viens sur afficher les résa évidemment que ça va m'afficher les réservations de 2019 alors on pourrait faire évidemment un bouton ou une cellule pour supprimer une réservation actuellement pour supprimer toutes les réservations de l'année passée puisque si vous venez ici dans les réservations voilà on voit qu'il y a des réservations pour 2018 ici pour 2019 mais également pour 2020 2018 on ne va pas les garder pendant 30 ans on peut se dire qu'à partir de 2020 par exemple ou 2022 on pourra effacer celle de 2018 et à ce moment là ce serait pas mal pour éviter d'avoir une base de données à rallonge d'une part de pouvoir enregistrer ou imprimer donc les réservations de par exemple pour une année avec une cellule ou un bouton permettant de le faire et ensuite une autre cellule ou un autre bouton pour supprimer les réservations d'il y a 2 ans ou d'il y a 3 ans c'est possible aussi les possibilités ne sont pas infinies mais disons qu'elles sont nombreuses on ne va pas tout faire on essaie de devenir à l'essentiel voilà et bien écoutez je crois que cette fois-ci j'en ai terminé avec les les calendriers perpétuels les agendas les organizers les prises de rendez-vous etc à moins que il me vienne d'autres idées ou que vous ayez d'autres idées on peut partager ça aussi il n'y a pas de raison voilà ce tutoriel est terminé je vous dis on peut faire plein de choses encore dessus mais bon je ne peux pas faire des tutoriels celui-ci fait déjà plus d'une heure je ne peux pas faire plus de deux heures je ne peux pas faire des tutoriels de 5 ou 6 heures en vidéo ce n'est pas possible donc on va s'arrêter là je vous remercie pour votre attention je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube Romuald Corrèze vous pouvez y aller autant que vous voulez et vous abonner c'est gratuit et ça me fait plaisir vous pourrez voir tous les tutoriels que j'ai fait avoir des renseignements pour une éventuelle formation si vous en avez besoin et en attendant je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel merci et à bientôt